Samedi dernier était remis le prix Albert Londres. Pour beaucoup, cette récompense est la plus prestigieuse qu'un journaliste peut recevoir durant sa carrière. Aujourd'hui avec Actualis, on propose de revenir sur les origines de ce prix et les lauréats de cette année 2020. Albert Londres est un journaliste, un grand écrivain et surtout un grand voyageur. Il inaugure le grand reportage. Selon lui, cela doit reposer avant tout sur l'observation et le voyage. Si l'on devait résumer l'idéal journalistique pour lui, on pourrait le faire avec une maxime. Notre métier n'est pas de faire plaisir ou de faire tort, mais de porter la plume dans la plaie. Le prix est donc décerné pour la première fois en 1933, à l'initiative de la fille du célèbre journaliste décédée un an plus tôt. Le prix est décerné par un jury d'écrivains, de journalistes, mais aussi de cinéastes. Les anciens lauréats peuvent participer au scrutin et même remettre des prix pendant la cérémonie. Bien sûr, il existe plusieurs critères pour participer au prix. D'abord, on doit avoir moins de 40 ans lorsque le reportage est diffusé. Ensuite, aucune obligation au niveau de la carte de presse. Enfin, on peut se présenter autant de fois que l'on souhaite. Au niveau de la candidature, un formulaire est à remplir directement sur le site Albert Londres pour pouvoir concourir. Cette année, la cérémonie a été inédite au vu de la crise sanitaire. En effet, d'abord, elle a été décalée au 5 décembre et ensuite, elle a pu être diffusée en direct via les réseaux sociaux. C'est la première fois que l'on pouvait assister en direct à la cérémonie du prix Albert Londres. Cette année, pour le prix de la presse écrite, 49 candidatures ont été envoyées. Seulement 7 ont été sélectionnées. Et c'est finalement Alan Cavall qui remporte le prix Albert Londres 2020. Il est récompensé pour son travail dans un centre de détention géré par les forces kurdes. Pour le prix du livre, 17 candidatures ont été envoyées. Et seulement 5 ont été retenues. C'est finalement Cédric Graf pour son livre Alpiniste de Staline aux éditions Stock qui remporte le prix. C'est donc la fin de cette vidéo sur le prix Albert Londres. Nous espérons que cette thématique vous a plu. Pour information, nous allons reprendre le rythme de vidéos habituelles. C'est-à-dire une le lundi et une le vendredi.